bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui bon bah rien de neuf à l'horizon à part que j'ai fait une constatation ce matin parce que bien sûr je suis un gamer donc ça m'arrive de faire des parties de consoles et c'est vrai qu'il ya un sujet que j'ai pas abordé c'est dis moi comment tu joues et je te dirai qui tu es parce que il faut constater un truc c'est que le rapprochement entre la manière de jouer et la personnalité de la personne et est vraiment énorme j'ai souvent constaté ça et c'est vrai qu'on voit les plus vils instincts des gens sur les réseaux sociaux comme sur les jeux vidéo enfin tout ce qui est en ligne à partir du moment où la personne se sent en confiance se sont éloignés de la personne qu'elle veut attaquer tout est permis voilà tout est permis et on voit du mauvais joueur quelqu'un qui accepte pas de perdre bon à la limite du domaine de l'enfance là je comprends mais d'être un mauvais joueur à 40 ans ou voilà de lancer sa manette et tout ça c'est des comportements qui qui dénotent par exemple de l'impulsivité chez les personnes je pense qu'il faut savoir se contrôler voilà moi je par exemple je suis pris à partie par des relations de voisinage plus ou moins tendus j'essaye de prendre sur moi je sais que je pourrais attaquer mais je n'attaquerai pas alors vous allez me dire oui mais si tu n'attaques pas tu vas te faire bouffer bah oui mais bon le but c'est pas d'attaquer ça va envenimer la situation donc rester dans le pacifisme le contrôle de soi de faire comme si de rien n'était et même si ce n'est pas des relations extrêmement tendues auxquelles j'ai affaire en ce moment au niveau de voisins il peut y avoir de l'incompréhension je pense que c'est de l'incompréhension et du manque de dialogue donc on s'imagine un peu n'importe où n'importe quoi on a peur de ce qu'on ne connaît pas on a peur de tout individu qu'on ne connaît pas à partir du moment où on ne vit pas avec lui de toute façon on ne peut pas vivre avec tout le monde et pas ses voisins non plus mais voilà mais ce que je veux dire moi je pense que la peur vient de là de l'incompréhension du manque de dialogue à partir du moment où il ya une ouverture au dialogue c'est pareil dans le couple le dialogue est nécessaire dans le couple aussi sans dialogue un couple peut pas voir d'un peu peu sombrer dans l'incompréhension on va dire que l'incompréhension c'est un peu le chemin sinueux du diable qui nous met en chose dans la tête des choses justement dans des interprétations non fondées dans du psychotage et finalement bas ça c'est là que ça ça dégénère j'ai envie de vous dire alors que si il ya du dialogue de l'explication l'écoute l'empathie du ressenti d'autrui je pense que ça se passe beaucoup mieux voilà moi je sais que j'ai toujours été pour pour la paix voilà pour des relations harmonieuses quitte à ce que je trinque pour que ça soit harmonieux et ben je trinque mais voilà le monde est ainsi fait et vu que j'ai aussi à coeur la religion ça me ça me fait appliquer des prêtes des préceptes qui vont dans la paix tout simplement alors oui bien sûr des fois j'ai des montées de colère j'ai envie de tout exploser j'ai envie de tout balancer j'ai envie de gueuler un coup mais je me contrôle voilà alors je pense que c'est c'est pareil sur les jeux vidéo il ya des comportements qui qui font peur dans le sens où si c'était des personnes la vraie nature des personnes qui est dans les jeux vidéo ressortait dans le monde réel parce qu'elle est contenue dans le monde réel donc elle a besoin il y en a certains ils ont besoin de de d'avoir d'être sans limite dans sur les réseaux sociaux sur les jeux vidéo tout ce qui concerne internet mais alors parce qu'ils ne peuvent pas contenir cette rage et dans en société ils ne peuvent pas la montrer donc ils explosent sur sur comment dire sur sur tout ce qui est internet voilà réseau social jeux vidéo c'est des exemples alors qu'il est il est il est plus simple justement d'être je pense dans une forme d' équilibre et d'être le même même si on est loin des personnes ne pas manquer de respect moi je je tiens ces règles là chacun fait ce qu'il veut mais moi je tiens à ces règles là c'est peut-être des règles d'éducation qui font que je reste justement dans dans la paix on peut se taquiner on peut voilà on peut déconner on peut faire du second degré comme ça moi j'ai des amis avec avec qui je fais beaucoup de second degré ça passe mais à partir du moment où il ya de l'agressivité et puis vous savez dans un joueur déjà il ya le fait d'apprendre un paix à perdre qui n'est pas facile moi je vous dis dans la plupart des jeux je m'en fous je joue pour le plaisir mais par contre il il a été vu aussi que dans certains jeux qui sont des jeux assez vicieux mine de rien quand on y pense parce que les tensions étaient étaient refoulés on sentait que ça pouvait exploser à n'importe quel moment il ya eu énormément de conflits la console c'est marrant c'est un lien social avec le mode en ligne les groupes d'amis et tout ça où on regarde de loin et de manière plus spontanée on n'a pas peur de l'autre parce qu'on est éloigné donc on peut lui dire amèrement ce que ce qu'on pense mais on il ya une création ça fait dix ans que je joue en ligne de conflits c'est inimaginable des réconciliations des rencontres amoureuses enfin c'est c'est du dallas c'est du je sais pas quelle série vous vous pensez du dallas moi je balance ça parce que j'avais vu un truc là un reportage sur du du je sais pas quoi là vous savez toutes ces émissions comment on appelle ça merde enfin bref vous m'aurez compris quoi c'est c'est ça c'est plus accentué je pense dans le domaine du jeu vidéo parce que les gens ne se cache pas n'ont pas peur pourquoi ils n'ont pas peur parce qu'ils sont protégés par le média par le fait qu'il ya de la distance entre les gens donc même une personne vous savez ça me fait rire parce que je connais une personne qui est qui balèze qui fait des arts martiaux et tout ça et il se fait et il se fait titiller par des gens qui ont une petite corpulence et tout ça mais qu'on grande gueule mais j'ai envie de vous dire bah dans la vraie vie si vraiment on devait arriver à à la loi du plus fort entre guillemets je pense que la situation serait légèrement inversée si vous voyez ce que je veux dire c'est que là ils auraient tendance à partir en courant et à ne pas exprimer leurs opinions de peur de de s'en prendre une entre guillemets mais voilà ça donne du pouvoir ça donne du pouvoir c'est vrai que ceux qui dans les réseaux sociaux ont de l'éloquence et sa percuter au niveau du dialogue et tout ce qui touche à la liberté d'expression elles peuvent bien s'en sortir et peuvent attaquer mais mais faut penser que dans la vraie la vraie la vraie vie ça ne se passe pas comme ça c'est l'inverse qui se produit c'est plutôt quand quand on est quelqu'un d'assez costaud en ayant des connaissances en art martial et tout ça de grande taille et tout ça on se fait moins emmerder en général là la barrière est tout de suite fait c'est voilà on va pas s'attaquer quoique je connaissais un ami qui faisait des arts martiaux à l'époque qui je le vois plus parce que bon il ya eu des petits distinctions il était bipolaire donc des fois on n'avait pas des accords il était pas méchant il avait un bon fond mais des fois il comment vous dire il soupçonnait des choses de ma part vous voyez il y avait une certaine paranoïa donc un bipolaire et un schizo qui qui peuvent dialoguer ensemble ça peut être compliqué parfois voilà c'est pas impossible mais ça peut être compliqué ah j'ai eu des super moments avec cette personne là mais par contre je l'ai toujours respecté je l'ai jamais emmerdé et malgré ça autour de chez lui il y avait forcément des voisins qui voulaient se confronter à lui tout simplement pour tester leur force enfin c'est voilà dans quel monde vit on dans quel monde vit on voilà moi je pense qu'il faut faire du travail personnel apprendre à prendre sur soi à être compatissant avoir de la compassion pour autrui et ne à partir d'un certain âge je pense qu'on doit avoir la maturité nécessaire pour pour faire face à cette situation de manière sereine en dialoguant de manière posée en genre vous savez dans la cour de récré c'est souvent il m'a tapé donc je le tape voilà mais chez les adultes dans le monde doit être plus plus évolué que ça quoi c'est pas il m'a insulté je l'insulte parce qu'il faut savoir que plus l'insulte c'est un jeu de ping-pong en augmentation en fait les insultes il va m'insulter je vais l'insulter mais il va m'insulter encore plus fort je vais l'insulter encore plus fort puis finalement ça peut en venir au physique quoi ça peut en venir aux mains donc il faut vraiment faire attention à ça mais c'est là qu'on voit qu'on est aussi dans une société de l'ego du paraître dans le jeu vidéo parce que voilà tout le monde bidouille son petit personnage sur les jeux de sport et tout ça bon il ya les enfants il faut les excuser les enfants je les excuse voilà ils apprennent tout simplement mais quand on voit des adultes de 30 40 ans qui moi je moi je moi je moi je fais moi moi je dis spécialement rien mais j'analyse la situation je vais pas répliquer forcément en général je réplique rarement mais je me contient mais ce que je veux dire c'est que voilà l'ego l'ego régit cette société ça se retrouve dans tous les domaines et énormément dans le monde du jeu vidéo c'est moi je je passe avant les autres dans des jeux de sport c'est passe moi la balle vous pensez je pense à fifa ou nba touquet par exemple voilà les jeux de sport collectif je dis bien collectif et ben non c'est un mec qui part d'un point un point b avec le ballon et les autres rien à foutre tout simplement parce qu'il peut monter son perso plus rapidement que les autres et du coup il n'y a pas de jeu collectif ça tue le jeu c'est la mort du jeu quelque part du jeu vidéo dans les jeux collectifs parce que alors tout le monde va sur le jeu individuel au moins on se prouve à soi même on n'a pas à un genre call of duty et des jeux comme ça parce que on se prouve à soi même c'est nous le voilà on n'a pas besoin des autres et c'est un sport très individualiste on va dans une société individualiste alors il ya des résistances il ya de la résistance par rapport à des gens qui partagent qui sont dans le partage dans l'amour et tout ça heureusement qu'il ya des gens même qui s'éveillent ou voir même des gens qui évoluent mais il ya beaucoup beaucoup de gens individualiste et égotique et ça fait peur parce que on va dire je pense qu'une majorité des gens égotistes et individualiste ne sont pas réveillés et le jour ils vont se réveiller tous leurs plus vils instincts peuvent ressortir et ça peut vraiment être problématique on aura forcément besoin d'un peu d'ordre parce que sinon ça va être problématique et ça va être je bouffe les autres comme je disais dans une autre vidéo la liberté des uns commence ou s'arrête celle des autres donc c'est une histoire de de jauge âge alors qu'on peut essayer de vivre dans un certain équilibre voilà donc c'était petite analyse comme ça voilà des personnalités ambiante qui ressortent dans ce monde ci dans le monde entier parce que ça peut être toutes les nationalités je rassure les gens il y avait aussi des gens adorables des gens vraiment fair play et voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt